Aujourd'hui, l'intégralité du public étudiant, on le voit, a été précarisée. Je ne reviendrai pas sur les chiffres, mais qui sont assez effarants. Il y a beaucoup d'actions de solidarité aujourd'hui qui se sont créées sur les territoires. La FAGE proposait déjà, à travers son dispositif Agorail depuis maintenant dix ans, une lutte contre la précarité étudiante. On voit bien que nos épiceries ont été, en quelques mois, beaucoup plus utilisées que pendant dix ans. Ça montre bien qu'il y a un réel souci aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres actions et qu'il faut également saluer, des actions qui doivent être également soutenues parce qu'on n'est pas capable tout seul de lutter contre la précarité étudiante. C'est vraiment un travail collectif aujourd'hui qui permet d'arriver à réduire ça et finalement pallier les manques de l'État. Le volet en général de l'accompagnement social des jeunes aujourd'hui qui est beaucoup trop allégé, on manque de moyens, il faut le dire, on manque de moyens et c'est un peu le flux conducteur également de l'intégralité de cette déclaration je pense, c'est qu'on manque de moyens dans la question de l'accompagnement social des jeunes. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse mettre des moyens sur l'engagement par les crews et par les universités d'assistants et d'assistantes sociales parce qu'aujourd'hui on en a trop peu et les délais de rendez-vous ne sont juste pas acceptables. Sur les questions de filet de sécurité, il faut qu'on arrive à sortir en fait de ce carcan de se dire qu'on fonctionne encore sous le principe de solidarité familiale. Tous les étudiants n'ont pas forcément accès à la solidarité familiale et notre approche finalement par dispositif de dire on met en place des dispositifs, ça crée quand même des trous dans la raquette et c'est pour ça que la question du filet de sécurité est très importante, que ce soit sous l'ouverture du RSA pour les 18-25 ans ou alors l'extension de la garantie jeune en faisant le droit opposable à la hauteur du RSA en diversifiant les profils, c'est des choses qui sont intéressantes et qui de toute façon doivent être travaillées. Et les universités, elles n'ont pas su prendre finalement ce virage du numérique et ce virage du distanciel alors qu'elles ont eu l'été pour y travailler, qu'on a alerté le ministère dès la fin du premier confinement en disant qu'il y avait un souci et malheureusement ça n'a pas été le cas et c'est quelque chose qu'on doit tous regretter mais au-delà de le regretter, c'est vraiment mettre en place des choses aujourd'hui, des parcours d'accompagnement pour des étudiants qui soient décrocheurs, etc. Aujourd'hui, la grosse problématique, et je pense qu'il faut qu'on le dise, c'est qu'on est sur un point de non-retour. Aujourd'hui, si on ne décide pas réellement de mettre de l'argent dans la question de la santé mentale des étudiants, plus globalement de l'ensemble de la population, mais particulièrement les étudiants, on va vers des drames et malheureusement, on ne pourra pas dire que personne n'avait prévenu. Aujourd'hui, on voit la détresse psychologique des étudiants et si on veut vraiment endiguer ça, si on veut endiguer ça rapidement, il faut prendre des mesures qui soient rapides et on ne peut pas se permettre d'avoir, de penser des mesures structurelles sur un ou deux ans, il faut le penser dans les mêmes semaines qu'il y a avec le plan ingénue de solutions. De la même façon, de son approche par dispositif, il exclut une grande partie aujourd'hui des jeunes qui sont sans formation et sans emploi, même si vraiment, je pense qu'on doit noter le fait qu'il y a une volonté qui est mise sur renforcer le dispositif existant des garanties jeunes, mais il n'est pas suffisant et même il faut aller plus loin en permettant une meilleure promotion de celui-ci et permettre vraiment que tous les jeunes puissent y avoir accès et ça passe à notre sens que seulement par la possibilité d'un droit opposable à toutes et tous.